Yo, et bienvenue dans une nouvelle vidéo, alors épisode 12 de Mass Effect 2. J'ai un petit peu... L'agentive. Car j'ai été chez le dentiste. Mordin, vous êtes sûr que ces modes d'armure nous protégeront des drones ? Impossible de s'avancer. Face à une opposition restreinte, ils devraient brouiller leur détection, en théorie. En théorie ? C'est prometteur. Ce n'est qu'un prototype à évaluer en situation de combat réel. Je dois les tester moi-même. Stimulant ? Normal. Quand c'est un prototype de pré-série, effectivement, je vais m'être sûr. Il n'y a pas eu le temps de faire des tests sur des... Bref, j'avais donc des cheveux dentistes. Et puis voilà, il va fraiser les dons et mis de la pâte dans les caries. Regardez les petites caries. Un mauvais message. Ah, il est super ! Il y a de la merde. Ah, il est super ! Putain ! Putain ! Il a fait un truc les gars ! Il a fait un truc les gars ! Il a fait un tramé ! C'est vraiment bien, par contre, de voir le top de réel. Allo... Des petits tracteurs tondeuses ! Trop bien ! Des tracteurs tondeuses du futur ! Oh, je veux le même ! Attends, hop ! Petite piqûre de boostique ! Oh ! Il faudrait que je laisse plus les araignées proliférer. Allez ! Vous avez vu la chance un peu ? Il utilise les mêmes munitions que nous ! C'est pas fantastique, ça ? J'adore ! Un ennemi inconnu, il vient de perpète les bains, il vient de pète à Ouschnock. Il utilise les mêmes chargeurs que nous pour ces armes. Les mêmes cartouches thermiques. Absolument fantastique, n'est-ce pas ? Alors déjà que dans une véritable guerre, au sein de la même armée, toutes les armes n'ont pas forcément de même calibre, ça peut être le bordel. Mais là, à l'échelle galactique, sur un ennemi dont on ne sait absolument rien, une espèce complètement différente, personne ne la connaît dans la galaxie, il utilise exactement, précisément les mêmes chargeurs que nous. Putain, on vit dans une galaxie où on a du bol quand même, moi je dis. Ah oui, je sais, c'est pas des munitions, c'est des cartouches thermiques, parce que gna gna gna, parce que voilà, parce qu'en fait les armes produisent en propre munitions, parce qu'en fait les armes dans Mass Effect, c'est un bloc de métal, des champs gravitationnels, qui projettent juste un grain de métal à la fois, à ultra haute vitesse. Oui, je sais, je sais tout cela, mais il en est que les cartouches thermiques, ça va absorber la chaleur générée lors de tout ça, la surfeu, il ne faut pas que l'arme fonde. Les cartouches thermiques, ils ne seraient pas étonnants dans la vraie vie, il y en a plusieurs modèles différents, de plusieurs tailles, avec différentes connectiques, tout ça, c'est comme les piles quoi, vous avez bien plusieurs types de piles, oui bien que c'est le bordel. Là, non, il y a un seul type unifié en toute la galaxie et plus encore. C'est une crédit, c'est un riche. Tu m'en veux, si je te pique ton fric. Je n'arrive pas à reconnaître les trucs. Pas le bon truc, pas le bon truc, pas le bon truc. Mais il y a de moins en moins de fric quoi, que 2000, je suis déçu. 2800 crédits, va dis donc, ça n'a pas été fameux, la pêche n'a pas été fameuse. Il y a de la force, il y a par là. C'est le bordel. Il y a des parce que... Ah non, on va sabre ! C'est le bordel, ouais, oui, oui, oui ! Voilà, c'est le bordel, oui, oui ! Ouais, oui, oui, oui ! Le ventel, oui, 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 oui ! Moi, ouais ! C'est l'espace, c'est l'espace. Ça, c'est que j'aime. vous avez pas vu qu'il s'est passé sans mes boucliers je serais mort tellement de fois franchement je vous l'avoue on est comme un normal mais je joue comme une merde et on s'en est pour qu'il y ait mais tellement de fois que je t'aime dans le poil bref ces horreurs ressemble aux zombies dont les gates se servaient sur Eden Prime je croyais que les gates tenaient cette technologie de sovereign l'homme trouve l'avait raison les récolteurs sont de mèche avec les moissonneurs tout à fait c'est logique allez du fric oh oui du fric du bon fric des verres mais je voulais fout le bordel qu'est ce qu'il y avait chez eux les gens faut pas piquer des trucs on peut pas gitaliser les affaires des biens personnels des gens on peut pas parce que moi j'aime bien piquer des trucs en fait tu me mets tes connards de toute façon là vu qu'ils sont tous je pense pas qu'ils aient de proches à qui on les galaient bien là en fait vu qu'ils se sont tous fait je voudrais en même temps quoi que l'équipement si je les sauve en fait merde comment on va faire comment on va justifier ça si on les sauve en fait parce que si on les sauve et qu'ils voient j'aurais piqué un truc en même temps pensez qu'ils seront ok avec ça vu que mais voilà mes affaires monsieur allez mais je vais sauver la vie est-ce que ça passera est-ce qu'ils considéreront que c'est un juste paiement pour nous avoir appelé de crever en fait les zombies présentent des caractéristiques humaines des colons reconfigurés impossible les guettes empalent leurs victimes sur des piques mécanisées pour les transformer en zombies j'en ai vu aucune les zombies sont venus avec les récolteurs ils veulent les colons vivants pour une toute autre raison des bons vivants génial les récolteurs doivent mener des expériences sur les colons qu'est-ce qu'ils cherchent à la limite je préférerais ne pas savoir nous le saurons bien assez tôt je le crains ces créatures sont différentes de celles que j'ai combattu sur Eden Prime elles sont plus évoluées elles ne sont pas à l'épreuve des balles elles sont plus évoluées c'est vrai techniquement parce que ceux d'Eden Prime comme zombies se baladaient en faisant avec les mains comme ça ils se baladaient des fois quand ils buggaient donc effectivement là il y a une évolution maintenant ils se baladent comme ça voilà on est passé du petit poney au gorille donc effectivement il y a une évolution quelque part allez on pas notre temps ici cette colonie est attaquée vous recevez ? alors c'est moi qui leur tiens la causette en plus allons-y c'est génial c'est un genre aujourd'hui ouais les gars faites pas vos feignasses allez bosser alors que c'est moi qui les retiens et c'est moi qui leur fait la causette quoi c'est tout ah bon ok bref on a tous ces bâtiments vides c'est dérangeant aucun signe de résistance ça a dû être vide c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas rapide Là j'aime bien, là c'est une facile pour moi Voilà Bon bah c'est bon, ne commencez pas les enfants On dira temps C'est bon ? Non vous avez pas envie de vous calmer ? Les poubelles de l'espace Est-ce que vous avez fait les poubelles au moins bande enfoirés ? Ah non bande de faignasse évidemment Vous venez, vous débarquez, vous vous croyez chez vous là N'est-ce pas ? Au nouveau pays N'est-ce pas ? Oh là là, je vais vous calmer là déjà Merde, c'était un scénile ! Merde ! T'es un zombie, je me suis dit allez on va canarder Ecoutez, je suis un casso, ça vous convient ? Bon voilà, j'ai la battue d'ici Ça se trouve ils sont tellement paralysés qu'ils n'arrivent pas sentis Les victimes paraissent lucides Pleinement conscientes Plongées en stade Waouh Ils sont dans cet état depuis un bout de temps Bah écoute, est-ce que tu vois mon cul là ? Wouhou Fascinant Ils peuvent sentir que je me fous de leur gueule C'est absolument incroyable Ça veut dire que d'autres, sauf qu'ils aient tiré leur marque d'autre C'est un On n'est pas dédoué on va dire Ça n'a jamais été votre prise en sorte de toute façon On n'a jamais prétendu être doué je pense Pas à ce niveau là tenu du moins Alors Faut qu'on aller prendre dans les barraines Putain déjà si j'arrive à pas se prendre les clés dans un Faut pas se prendre les pieds dans les coquilles déjà Ça pourrait être pas mal C'est bien de jamais utiliser les kits médicaux Quand on les prend tu prends du fric à la place C'est génial Moi j'aime bien Qu'est-ce que c'est que ça ? Une imprimante 3D ? Ah non c'est une couscous cargérante Bah putain c'est Mais c'est gros votre merde Parce que ça c'est à dire d'être une casserole Tout ça pour un four mais putain Mais les mecs vous foutez de ma gueule C'est ça le 22ème siècle ? Putain c'est plus gros qu'au 21ème ou qu'au 20ème Putain il y a un gros soudière à vapeur là Il y a intérêt que ça marche à l'énergie Vu la taille que ça prend Bon Pas des trucs sinon à piquer Alors mais disons Ils sortent leur truc partout là Le gros cocon dégueulasse là putain S'ils viennent ils laissent toi en bordel Ils se croient chez eux vraiment Ils viennent sans gêne allez direct On vient on fout le bordel chez eux Nos problèmes Ouais c'est toi que j'abattu Bah écoute désolé Non c'est toi C'est toi pardon Désolé aussi Vous savez dans la vie Qui est un con c'est pas trop facile On va dire Penser un peu Alors Ecoutez du fric on va petit rater du fric 3 violets 3 violets Et un gros blanc avec un peu d'orange 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 Oui je vais perdre du fric je sais Non c'est même pas C'est bon Voilà pour tout pognon C'est bien Parce que je vais commencer des rillettes de thon avant la vidéo Et en fait comme je m'étais fait un peu mal aux dents Je vais attendre un petit peu Que mes dents se calme Avant de vraiment enjouer Et si ça me frustre beaucoup Parce que j'aime bien les rillettes de thon Enfin de saut non Ce fois-ci Non thon je sais plus Oh trop bien Un laser à particule A particule Trop bien Alors lui il était en train de Bah en fait vu la pose Bon on sait dans le scénario qu'elle est Ah non c'est elle Ok Bon écoutez Euh Je pense que cette pose Pourrait devenir l'origine de nombreuses fanfictions R34 Oui oui Hein Nombreuse R34 Oui oui Putain Cette posture magnifique Le truc Génial Alors toi mec Tu es dans la pose la plus gênante du monde Sardouan Non on va pas encore là les mecs Hein T'as cru toi On va d'abord looter hein Ah de toute façon on le territoire là quand même Non mais c'est bien on est con Ils savent voler attention Les papilles ennuient Wouhou Je prends le commandement Ok vous pensez que Attendez il avait pas un truc à nouster là ? Tiens mon soeur Oh oui Garus Votre flop est fragile Euh Garus Fragile je pense pas non ? Ou moins de toi on peut dire Vous allez périr Eh bah vous allez périr On voit ça ton corps a cramé Ton corps a cramé mec On voit qu'on est fragile Voilà Votre flop est fragile le mec il dit ça alors qu'il tient sur Garus Quoi mais euh Comment dire ? Si Garus est infragile Il y a beaucoup de monde qu'il l'est Il y a beaucoup de bestioles qui le sont Je te rappelle un Garus c'est quand même pris une rafale de nitrailleuse monde Délico, important Et il a juste perdu un coin de la gueule quoi c'est tout Alors c'est qui le fragile ? Vas-y dis moi C'est qui le fragile alors ? Vas-y c'est qui Dites moi c'est qui les fragiles alors ? A moins qu'il le dise à moi directement mais euh Parce que Shepard est un sentinelle C'est ce qu'il y a de moins fragile là aussi euh comme classe quoi C'est la classe la plus obèse niveau point de vie et blindage donc si tu veux Attends regarde il est fragile Il dit ça un sentinelle s'il te plaît Il dit ça au Shepard sentinelle A moins qu'il le dise à Mordine Solus Là ça pourrait être plus euh Cohérent mais bon Je sais pas il tirait sur Garus et Et Shepard est le héros Donc euh Son intention était sur Garus Si ça serait à ce joueur c'était euh Un reculateur Donne-moi de l'argent les enfants C'est là ? c'est bien là lui on est con mais bon on est fier on va être par là je pense ouais par à peu près il y a pas un truc qui traîne là qu'on puisse bouffer non même pas les enfants ça va ceux-là ils sont faciles je trouve alors c'est bon on se calme le cul j'ai cru qu'il y a quelqu'un qui est arrivé en fait contact sortez de là immédiatement vous êtes humain mais qu'est-ce que vous faites là vous avez les attirer sur nous j'ai ouvert un passage estimez-vous heureux de ne pas être dans la soupe d'un vaisseau récolteur à l'heure qu'il est ce sont des récolteurs ces monstres vous voulez dire que que c'est pas une légère je croyais que c'était des histoires vous savez de la propagande pour qu'on quitte pas l'espace de l'alliance non ils ont eu l'élite je les ai vu l'emmener Sten aussi ils ont amené quasiment tout le monde il faut que je sache contre quoi je me bats dites moi tout ce dont vous vous souvenez on a perdu nos transmissions il y a quelques heures je suis descendu contrôler la grille principale et c'est là que j'ai entendu des cris j'ai regardé dehors et il y avait des nuées d'insectes dès que quelqu'un se faisait toucher ils tombaient raides je me suis enfermé à double tour bon sang tout ça c'est la faute de l'alliance c'est à cause de cette tourelle et de ce commandant Alenco sans quoi on aurait pas été pris pour cible calme de toi parlez moi de cet officier de l'alliance le commandant Alenco il paraîtrait que c'est une sorte de héros je sais pas quoi moi ça me fait ni chaud ni froid il aurait mieux fait de rester dans l'espace oui j'ai beau écouter cette caricature en mode on dirait la caricature des campagnères telles que les stalins les voix en fait ça fait mal autant quand je vois on dirait que la pâte est pas étante je sais que ça est parti dans le mer vous avez une idée de ce qu'il faisait sur horizon ? il était censé nous aider à activer les tourelles de défense moi j'ai eu l'impression qu'il était là pour autre chose pour nous espionner peut-être putain un mec conspi quoi ça y est qu'est-ce qui vous fait dire que c'est la faute de l'alliance on est qu'une petite colonie personne ne venait nous emmerder jusqu'à ce qu'on installe ces saloperies de tourelles moi c'est pour plus avoir l'alliance sur le dos que j'ai quitté l'espace concilien non c'est pas de leur faute pour une fois on va dire que c'est pas de leur faute les récolteurs ciblent des colonies isolées l'alliance essayait de vous aider j'ai pas besoin de s'en aide il y a trop de petits caractères sur le contrat cet officier là il a dit qu'il venait juste superviser l'activation des tourelles mais je vous fiche mon billet qu'il y a autre chose parlez-moi des tours à défensif de la colonie cadeau de l'alliance laser cardia ultra puissant il devait empêcher les vaisseaux ennemis d'atterrir près de la colonie il a fallu construire un énorme générateur souterrain dédié le problème c'est qu'on a jamais pu activer le système d'alignement bref l'alliance nous a refilé un canon géant qui arrive pas à tirer droit non mais quels abrutis hein franchement c'est vrai qu'on voit du matériel pas au point c'est pas la meilleure idée si vous avez des défenses on peut s'en servir contre le vaisseau récolteur à condition d'arriver à calibrer le système d'alignement ça n'a jamais marché problème simple à résoudre il nous faut juste l'emplacement allez jusqu'au transmetteur principal de l'autre côté de la colonie vous risquez pas de le manquer les commandes de visée sont à la base mais attendez les mecs il y a un besoin d'installer l'alignement le vaisseau récolteur on l'a vu débarquer à l'oeil nu à l'oeil nu le truc une saucisse géante s'il te plaît tu mets n'importe quel mec bourré avec au moins 2 sur 10 à chaque oeil il arrive à peu près à toucher la cible c'est euh si t'es né à niveau ron pot tu passais juste en mode manuel et enfin t'as supposé qu'il y en ait un puis t'as du visé quoi c'est tout le mieux c'est encore que vous vous fassiez discret ouais c'est ce que je me disais aussi vous sortez si vous voulez mais je verrouille la porte derrière vous j'ai pas envie d'y rester moi et bonne chance je vais vous en falloir mais bah verrouille derrière mais tu déverrouille des courpasses pas de coup de pute ils vont prendre le matos aussi alors armement y'a pas mieux mais j'ai des armes lourdes on est plein mais des armes légères y'a pas moyen bon canon en particulier a beaucoup de munitions je pense que c'est ça qu'on va prendre en fait ah j'ai encore un peu mal sur la mâchoire droite plus de temps que la patte sèche ou je ne sais pas je pense que ça peut-être enfin je sais pas enfin c'est juste là tout le monde a un normal pour que les nerfs ont été touchés je ne sais pas honnêtement on dirait des cocottes-péhudes qui viennent de s'ouvrir en fait je trouve ça dissous des gens ça en fait oh les tondeuses mais voilà on va prendre les tondeuses et puis on va les attaquer avec les tracteurs tondeuses on va les découper je pense que ce serait une bonne idée allez c'est parti putain mais oh ils sont tous évolués ils sont plus solides aussi intervention directe nécessaire prise de contrôle indirecte ça a l'air méchant c'est merde je pense dégage bon ils sont plus sensibles par dans la gueule que bad voilà je pense qu'il y a tu sais ce que je ressens ah putain tu dois te faire chier alors vous allez apprendre ce qu'est la douleur je sais pas cette fois qu'il l'a appris j'ai l'impression il y a pas des zombies à tabasser là je vais les prendre au cac parce que là carrément j'aime le cac oula ah effectivement ça va prendre la douleur bon écoute ça peut c'est merde voilà 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 grosse engeance dégueulasse là avec ses grosses pustules cancérigènes sur le dos tout à fait répugnant cool des munitions d'armes lourdes trop bien yes on est au max on est au max on est trop bien on va garder le canon récolteur je pense comme arme lourde à mon avis c'est le plus simple il y a plus de munitions ce qui m'autorise plus de conneries en fait ça m'autorise plus à viser comme un zone en fait c'est moins grave si j'en fous de partout quoi j'ai envie de dire si j'en fous partout à côté intéressant ok allez une des recherches en plus trop bien oh oh putain vivement j'ai une meilleure fusible étrange qu'on n'ait pas croisé d'autres colons paralysés colons montés à bord du vaisseau récolteurs paré à appareiller il y en a par terre pourtant des colons bref on va aller dans les appartements fouiller un peu ce qu'il y a qu'on a à faire putain c'est le bordel les enfants cool du fric je suis ravi et j'ai de quoi nickel j'ai 86 000 je pourrais aller acheter le truc au petit au petit carrien à oméga comme ça nous allons permettre à cet inégalais de rentrer chez lui dit comme ça bon dit comme ça ça vait très le pen ça vait très voilà oui dans son pays et voilà ce mec était coincé visiblement avec quelqu'un qui le forçait à vendre à des prix trop élevés et bon voilà on va l'aider et puis quoi c'est une largeur 10 ce qu'il nous sert c'est de recherche technologique ça va ce type de hacking là est très simple les grandes pièces planes comme ça en général c'est des usines de la merde je vous dis tout de suite des usines de la merde oh la la j'ai perdu aaaah mais t'es moche t'es moche je sais pas tout ce que je voulais faire mais bon j'ai tout aié je ne suis pas tout ce que je voulais faire mais bon Fou lui le feu, voilà ! Fou lui le feu ! Espèce de tas de merde dégueulis ! Immonde là ! C'est un gros steamer ! C'est les gènes sur le dos là ! Espèce de tas de chiottes ! Tu te crois beau en plus ? Tu te crois beau ? Un zombie obèse quoi ! Attends, on va recharger les munitions sur un peu ! C'est pas un truc avec des mules dans un coin ? Parce que j'ai envie de vous dire, si j'ai pas de... Ah voilà quoi, si j'ai pas les munitions... Des crédits ! Ah bah si, j'ai vu une là-dedans, nickel ! C'est bien, ça n'a plus qu'à trouver des munitions un peu ailleurs aussi ! Des camions du futur ! Plein de pneus par contre, mais tous ces pneus ! Alors vous noterez bien que ces camions... C'est une roue ça ! C'est un bizarre ! Bref ! Je vérifie qu'il n'y a rien que soit mis dans mon saumon parce que... Je n'ai pas envie de se mettre dans mes rillettes ! Ça me contrarié beaucoup ! De devoir jeter une boîte de rillettes payée plus d'un euro ! Ce qui est très cher je trouve ! Juste parce qu'une mouche a décidé de me faire chier en fait ! Moi ça me frustrerait beaucoup je pense ! Ça me rentrerait dans un état de... De folie ! Parce qu'un euro pour une petite boîte comme ça... Bon... C'est pas... C'est pas donné on va dire ! Je me suis fait une petite folie là et... J'aimerais en profiter ma petite folie ! Alors on va essayer comme ça... Juste... Alors... Euh... C'est bleu... C'est bleu... C'est bleu... Celui-là était facile franchement ! Pas beaucoup de trucs rouges ! Normandie vous me recevez ? Ici Joker ! Le signal est faible mais on vous reçoit à commandant ! Allez ! Et dénouer les tours ! Et dénouer les tours ! Udéa ! Tu peux activer les tourelles défensives de la colonie ? Les erreurs dans le logiciel de calibrage sont faciles à rectifier ! Mais il va falloir du temps... Pour que les tourelles atteignent leur puissance maximale ! Je recommande une posture défensive ! Je ne serais pas en mesure de dissimuler la surconsommation énergétique ! Ah ! Les récolteurs vont vouloir nous arrêter par la force ! T'as d'autres info à nous donner ? Une seule ! Des renforts ennemis s'approchent ! Je vous conseille de vous tenir très attiré ! Ok ! Ça sent la bite ! Aaaaaah ! Hohohoho ! Ah oui mais toi tu t'es... Mais je t'ai vraiment pas fait chier toi ! Alors écoute mon gars, je vais t'apprendre une chose... Je devrais faire la paix ! Voila ! C'est que te foutre de ta gueule à ce point là, c'est pas légal ! La tirelle de défense elle est où ? Bon à toi allez vas-y ! Voila t'as envie d'apprendre des choses ? On va pas en apprendre ! Toi tu ! Tu as assez à passer en faite ! Oulah la musique reprend ! C'est-à-dire quelqu'un aussi qui va débarquer ! Ca m'étonnerait que l'ennemi ait bâtu en retraite ! Je penche pour des renforts ! C'est logique ! Ils ont envie de nous emmerder ! Oh la la, l'autre pistapette encore, l'autre nia. Oui, ce qu'est la souffrance, la France c'est la souffrance, on connait. Tu dis bah écoute, mon nom est fragile, manque la tienne, j'ai envie de te dire mais tu sais ce qu'il faut pas dire, je sais ce que vous passez au défi, nous sommes un destin génétique. Oula, mais j'ai pas envie d'en s'emmener un cafard tu sais, notre destin génétique, mais j'ai envie de te dire, je sais ce que tu te dis. Qu'est-ce qui te dit que c'est mon destin génétique de devenir un cafard, qui est pas capable de gagner un bras de fer contre moi. Et qu'il n'y a même pas de tub en fait, tu vois, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en matière de force et de virilité, c'est un peu une perte quoi, tu vois. Et en terme de beauté aussi, il est toujours possible. C'est-à-dire que bestiaux, on lui fout la tannée au cac, quoi, donc si tu veux, notre destin génétique, oula. Deuéa, réactive ce système, vite ! Un nouveau modèle, à qui est sûr de faire plus ? Oh bah boy ! Ok C'est pas possible, prête Je veux dire ce rayon est possible C'est bien C'est bien, t'as cramé alors Ça va, c'est pas si difficile en fait Ça l'arme monte, ça a été rapide Elle a pas été élevée ce sol Ah bon ? Ah merde C'est con, non ? Non, non les laissez pas partir Il est énorme ce vaisseau, comment vous voulez qu'on le rattrape ? Il y a la moitié de la colonie là-dedans Ils ont emmené Egan, Sam et Lilith Vous faites quelque chose ? Moi j'ai fait de mon mieux, je me suis pas réfugié dans un bunker en tremblant Sans Shepard, vous seriez tous à bord de ce vaisseau Shepard ? Attendez, je connais ce nom Ouais, je me souviens de vous, un genre de héros de l'Alliance Commandant Shepard, capitaine du Normandie Le premier spectre humain, le sauveur de la citadelle Vous êtes en présence d'une légende, Delane Et d'un fantôme Tous ces gens bien qu'on a perdus et on vous laisse au rencard Normal ? Oh puis merde, j'en ai ras le cul de l'Alliance ! Je vous croyais mort, Commandant Et je n'étais pas le seul Vous avez l'air furieux Vous n'avez pas l'air ravie de me voir Quelque chose vous chiffonne, Kaidan ? Vous vous foutez de moi ? J'ai passé les deux dernières années à me croire mort Bah oui, parce que c'était vrai Je vous aurais suivi à l'autre bout de la galaxie Vous n'avez pas idée à quel point j'ai souffert En apprenant votre pseudo mort Pourquoi vous n'avez pas essayé de me contacter ? Pourquoi ne pas m'avoir dit que vous étiez en vie ? Mais mec, j'étais pas vivant J'étais techniquement mort C'est arrivé J'étais mort C'est ça que tu comprends pas Je ne pouvais rien J'ai passé deux ans dans un coma artificiel D'autant que Cerberus me reconstruise Vous travaillez pour Cerberus ? Garus aussi ? Les rapports disaient donc vrai ? Je n'arrive pas à y croire Des rapports ? Vous étiez déjà au courant ? Nos agents soupçonnent Cerberus d'être impliqués dans la disparition des colons D'après nos sources Cette colonie serait la prochaine cible Anderson a éludé la question mais La rumeur courait que vous étiez en vie Que vous étiez passé à l'ennemi Je ne travaille pas trop là Cerberus et moi avons un objectif commun Sauver nos colonies Je ne suis pas leur esclave pour autant Vous y croyez vraiment ? Ou c'est ce que Cerberus veut vous faire croire ? La rumeur courait que vous étiez en vie Et je ne demandais qu'à y croire Mais jamais je n'aurais cru ça de vous Vous avez renié ce que nous avions juré de protéger Et euh j'ai trahi personne Caïdan vous me connaissez Je n'agis que pour de bonnes raisons Vous l'avez vu de vos yeux Les récolteurs s'en prennent aux colonies humaines Et ils sont alliés aux moissonneurs Je ne demande qu'à vous croire Shepard Mais je ne fais pas confiance à Cerberus Les moissonneurs ne sont qu'un prétexte pour vous manipuler Et si c'est eux qui tirent les ficelles Peut-être qu'ils sont de mèche avec les moissonneurs Ouvrez les yeux Caïdan Vous êtes à ce point obsédé par Cerberus que la vérité vous échappe Vous laissez vos préjugés prendre le pas sur votre jugement Peut-être Ou peut-être que c'est votre dette envers Cerberus qui vous influence Peut-être que c'est vous qui vous trompez Vous avez changé Quant à moi Je n'ai pas oublié à qui je dois ma loyauté Je suis et je reste un soldat de l'Alliance Je vais en référer à la Citadelle Ce sera à eux de décider s'il faut vous croire ou non Bon allez c'est cool d'avancer C'est joué d'avance vous le savez L'Alliance essaiera d'incriminer Cerberus comme vous l'avez fait Certaines choses ne changent pas Cerberus n'est pas digne de confiance Au revoir Shepard Faites attention à vous Bon il nous a fait son petit caca de nerveux de jalousie C'est bien là Joker envoyer la navette nous récupérer J'en ai assez de cette colonie Putain Il comprend pas Kedan il comprend pas èvre Oh 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 C'est parti. Ils nous regardent désormais, mais nous trouverons bien un autre moyen de les piéger. Je me demandais si vous aviez trempé dans cette attaque. D'après Kaidan, l'Alliance a été informée de mon implication avec Cerberus. J'ai répandu quelques rumeurs habilement détournées, que vous étiez encore en vie et rallié à Cerberus. Je vois. Qu'est-ce que vous cherchiez à prouver ? Je soupçonnais les récolteurs d'être à votre recherche ou de quiconque vous étiez lié. À présent, le doute n'est plus permis. C'était risqué. Mais comprenez-moi, je refusais d'attendre qu'ils s'en prennent à une autre colonie. Trouvez-moi une cible, j'en ferai mon affaire. La cible est toute trouvée, bien qu'inaccessible pour l'instant. Leur propre monde. J'alloue toutes nos ressources à la recherche d'un passage via le relais Oméga 4. Nous devons les frapper en plein cœur. Vos hommes devront renforcer leur détermination. Le passé ne compte plus. Cela vaut aussi pour vous. Puis-je croire que vos relations anciennes sont désormais derrière vous ? Mais t'as un sœur ! J'ai fait mon possible. C'est réglé. Je suis libre, lucide et concentré sur l'objectif. Voilà ce que je voulais entendre. Shepard, dès que nous aurons trouvé le moyen de franchir le relais Oméga 4, jusque dans le territoire des récolteurs, rien ne garantit que vous y survivrez. Votre seul espoir pour vous et votre équipage, c'est d'être totalement dévoué à notre objectif. Je ferai en sorte qu'ils soient prêts d'une façon ou d'une autre. Les récolteurs n'ont qu'à bien se tenir. Vous savez ce que vous faites, j'imagine ? Je ne veux rien vous cacher des risques, c'est tout. Je vous ai transmis trois autres dossiers. Continuez de monter votre équipe pendant que je cherche un moyen d'emprunter le relais. Ne vous relâchez pas, Shepard. Les récolteurs seront aux aguets. Voilà. Cette fois-ci, ça ne rigole plus. On va affronter les récolteurs pour tout le monde. Enfin, on va avoir un peu d'action. D'un autre côté, après ce que ces bâtards ont fait sur Horizon, ça donne à réfléchir. C'est-à-dire ? Quelque chose vous tracasse ? Non, c'est juste que... Même si on réussit, on pourrait bien tout s'y passer. J'ai encore un dernier truc à faire avant de partir. J'imagine que c'est notre cas à tous, non ? Dis-moi. Dis-moi, Jacob. Ok. Bien écouté. Il y a d'autres gens à récupérer, on les récupérera. Moi, je tiens pas à y aller avec un truc à moitié fait en mode branleur, non. Il y a une ration d'armes, on pourrait qu'il y ait un truc. Nya nya nya, papa, fais de chier. Biotique, Ezo, allez, pas beaucoup en plus. Ça fait 500. Aïe aïe aïe, il me faut plus de trucs. Ezo, bah vas-y, fais des trucs. Merde ! Mais c'est complètement con, les enfants, mais euh... Mais vous êtes con ? Vous êtes con. Oui. Les trucs sont con. Alors, bon, surcharge, maintenant, on va mettre la surcharge. La projection, voilà. Là, ça me paraît bon. Ah oui. Ah, ok, hein, bah je pensais que c'est une recherche pour les réutiliser après. Non, c'est une réutilisation, ok, non. J'ai l'incomplet, moi. Bon, bah, j'ai gaspillé 2500 Ezo, merde. Bon, il me reste beaucoup, encore. Encore 28 000, ça va. Il me reste un monpaquet de ces conneries. Bon. Écoutez, il va me faire d'autres améliorations, de façon, une nouvelle techno ville ou ça. Alors ? Non ? Dis-moi, il n'y a pas un truc qui manque, là ? Il n'y a rien à me dire. Pourquoi il faut que je sache, hein ? J'ai un rencard avec Shaïra dans trois mois. J'en peux plus d'attendre. On file tout droit vers l'œil du cyclone, et toi, tu penses qu'à t'envoyer une pute à Sari. Eh, je te permets pas. C'est pas ce que tu crois. Elle est tellement... Bah, tu peux pas comprendre, tant que tu l'as pas vue. Trop bien. Voilà, il va s'envoyer en l'air avec une prostituée à Sari, magnifique. Allez, Joker. Eh, commandant. C'est dingue, non ? Le monde est petit, vous trouvez pas ? Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'a fait rudement plaisir de revoir Kaïdan. Capitaine Alenko, c'est bien ça ? Oh, ça s'est pas le passé. C'est une période de ma vie que j'aimerais mieux oublier, Joker. Deux années de perdu. Ok, bien compris, commandant. Putain, comment il fait le... Il fait le... J'ai une vie sombre. Deux années de perdu. Une période de ma vie que je préférerais oublier. Putain, il s'ajoute... Ça se bouquet. J'imagine que tout est en ordre par ici. Ce machin veut me virer parce qu'il ne digère pas une blague. D'accord, j'ai dit que j'allais flasher le noyau, il y a... Mais c'était pour déconner. Et puis on aurait perdu que quelques systèmes, les plus lourdingues. Par souci de clarification, les modifications de ressources humaines ne font pas partie de mes attributions. Alors pourquoi ? Pourquoi tu me cherches toujours comme ça ? Mes réponses avaient pour but de vous provoquer, non de vous causer un quelconque inconfort. Vos réactions divergent des humains standards. Vous êtes intéressants. Idéa, tu le provoquais intentionnellement ? Ta programmation te permet de faire ça ? Les restrictions qui m'ont été imposées ne m'interdisent en rien d'employer des techniques d'observation actives. Sous la contrainte, M. Moreau a manifesté une amélioration de ses capacités. Je n'aurais jamais cru que Sky Note était un petit farceur. Non, je t'ai plus. La coupe est pleine. Magnifique. Magnifique, Idéa. C'est tout pour l'instant. A bientôt, commandant. C'est génial, voilà. Idéa fait des blagues, c'est bien. Moi, j'aime bien. Vous allez voir Garus des fois qu'il y ait des remords ou qu'il y ait des états d'âme. Bon, que leak. Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Nickel, on va te reparler. J'ai parcouru les rapports sur horizon, commandant. Vous avez vraiment brillé. Le compte-rendu mentionnait la présence de Kaidan Alenko. Qu'est-ce que ça a donné ? Oh, putain. Il me manque. Oh là là, putain. Ça s'est bien passé. Ça m'a fait plaisir de le revoir. Tant mieux. Bref, que puis-je faire pour vous, commandant ? Il y a quelque chose que je devrais savoir ? Vous avez des messages non lus sur votre terminal privé. L'agent Lawson demande à vous parler. Elle est à son poste au pont résidentiel. L'agent Taylor vous demande d'aller le retrouver à l'armurie. Autre chose, commandant ? Ok. Je ne sais pas si c'est pour se foutre de ma gueule qu'elle dit ça par contre. Mais ça, je n'en lus. Ok, il y a d'autres trucs, ok. Le robinet, il fait. Commandant, le soldat de l'Alliance, posté ici, m'adonnez vos coordonnées. C'est pas pour ça, c'est ça. Je l'avais dit vouloir, c'est ça, c'est le côté de l'arrivée, c'est mon fils, c'est mon frère, l'aisez-vous retrouver, c'est vous. Attends, mais je sais bien que vous devez... Je ne sais pas, je n'en suis pas, je n'en suis pas, je n'en suis pas, je n'en suis pas, je n'y suis pas. Je n'ai pas vu, j'en suis pas, je n'ai pas vu, je n'ai pas vu, je n'ai pas vu. C'est en France, c'est qu'elle subit. Il va y de cette vente, je me demande de la répartie. De vous en publier des loups. L'Alliance semble impuissante. Le conseil ne fait rien. On ne retrouvez les loups, je vous n'implore pas quelque chose. Dites-moi, je veux que je veux faire, je veux que je veux que je veux que je veux aider. Je fais un entretien où il arrive. N'importe quoi. au goulag va te l'envoyer 18 heures travail par jour travail pour nous voilà travail donne nous du fric ou trouve des pétoires des meilleures pétoires titre de l'héroïque est en valide ok magnifique dit et j'ai perdu il paraît que c'est eux que je vous remercie pour avoir sorti du purgatory d'avoir envoyé un vaisseau de chercher on peut dire qu'ils n'étaient pas au point quand ils méritent sur les armes donc le bien c'est votre tour que je vais gravé sur un projet d'élective en guise d'enmerciment vous avez quelque chose à proposer je peux oublier que vous avez essayé de me tirer dessus au moment où je partais donc d'autre choix hein on a toujours dit que si quelqu'un s'en prend vous faut absolument l'envoyer et j'ai que c'est lui en plus les maîtres se regardent les gens et surtout faire leur grand retour elle déchoublier pas non plus de voir trop vie avant de ne rentre pas ça qui sait ça qu'est ce que c'est que ces conneries les enfants je sais pas dans mode beyblade bon alors on va déjà aller voir voir si garus a des trucs à dire c'est des états d'âme alors de toute façon on fera tous faire des missions s'il y a des trucs de loyauté à faire on les fera à tous parce que sinon t'étais pas en faction sur horizon au départ et si t'imagines j'aurais pas intégré cerberus je me serais fait kidnapper par les récolteurs la vache t'as eu un sacré coup de bol ouais j'aurais pas pu supporter il me file les ch'tons comme personne il s'ouvre bon tout va bien c'est quoi ça ok ça c'est les poubelles ça avec deux poubelles ça va on gère bien les déchets on va dire ou alors c'est qu'il les jette dans l'espace garus j'ai pas vous avez besoin de moi pour toujours vous avez une minute ça peut attendre un peu je sens qu'un calibrage vous avez des améliorations pour les systèmes d'armement du normandie des améliorations actuelles marche plutôt bien je suis quasiment vous avez entendu la voix qu'il a pris d'un coup là putain elle était beaucoup plus robotique que d'habitude sa voix peut-être que garus est peut-être que garus s'est fait faire les modifs comme sa reine je ne sais pas on se reparlera plus tard garus si vous avez besoin de quelque chose je suis voilà genre d'un seul coup il a eu l'attention de sa reine modifiée avec la voix métallique garus il bug un peu des fois bonjour commandant j'ai beaucoup apprécié de partager cette eau de vie avec vous mais j'espère ne pas avoir trop dérogé à l'éthique professionnelle c'est à dire ? le cognac me monte vite à la tête rien qu'elle pense ma pouf ça m'a fait plaisir de vous voir un peu moins clinique qu'à l'habitude et bien promettez moi de partager une bouteille tous les ans la prochaine c'est moi qui invite bon voilà allez tous les ans se boire à la gueule et tous les ans il finira à affaler sur son fauteuil ça me paraît être une bonne idée allez passerelle ok merci bon bah écoute putain et qu'est-ce qu'elle nous veut là miss boobs putain est-ce qu'elle veut m'annoncer qu'elle sait faire retirer ses implants mammaires et ses implants fessiers c'est ça ? c'est son corps elle fait ce qu'elle veut hein bon Miranda écoute qu'as-tu à me dire vas-y tiens tu vois je reste je viens même pas te voir derrière je reste entre le bureau et toi tu vois pour bien marquer la distance tu vois chépard c'est assez embarrassant mais je n'ai pas le choix j'ai besoin de votre aide je n'aime pas aborder les sujets personnels mais c'est vraiment important pour moi cette phrase d'introduction aurait pu servir à tellement de contenu untie bordel de merde des trucs personnels embarrassants effectivement bon un problème que se passe t il mon père était extrêmement riche il voulait la fille idéale et il a payé très cher pour me concevoir génétiquement quand j'ai appris que mon père cherchait plus à contrôler une dynastie qu'à élever une fille je suis partie comment est-ce que tu as réagi ? comment est-ce que votre père a réagi ? plutôt mal plusieurs de ses gardes ont été blessés au passage il sait qu'il ne faut pas s'attaquer à moi mais ce n'est pas de moi dont il s'agit j'ai une soeur jumelle qu'il pourchasse encore Cerberus a veillé à sa sécurité jusqu'à maintenant elle mène une vie normale sur Ilium tranquille loin de mon père mais plus maintenant c'est ça ? et vous pensez que son père a retrouvé sa piste ? précisément commandant mes sources indiquent qu'il a remonté sa trace jusqu'à Ilium j'ai cherché à la cacher sans qu'elle en souffre mais je suis à court de solutions il est trop près il faut que la famille de ma soeur change d'air avant qu'il ne soit trop tard oh ce plan ce plan de caméra ce plan de caméra bon vous voulez que je fasse quoi ? mon père est extrêmement persistant j'aimerais aller sur Ilium quand Cerberus organisera le déménagement pour m'assurer que ses agents ne s'en mêlent pas le nom de mon contact est Lantea elle nous attendra au salon près de la baie d'amarrage de Nosastra ok, allez ok, allez bon j'ai fini au saumon au final, trop bien alors ok ils veulent tous me parler en fait mais je suis tellement célèbre commandant Shepard est célèbre visiblement j'ai pas l'habitude tant d'expérience sociale oui Jacob ouais bon quelque chose se tracasse j'ai du temps devant moi quel est le problème je le répète c'est personnel je ne veux pas nous faire perdre du temps à courir après du vent mais je... dis-moi tout vas-y eh bien un fantôme est revenu me hanter l'autre nuit à quoi de neuf ? je vous écoute j'ai reçu une mise à jour sur la situation du Hugo Gernsback le vaisseau sur lequel servait mon père il a transmis un SOS la semaine dernière pour signaler un crash et réclamer des secours Shepard ce vaisseau a disparu il y a 10 ans et ça faisait déjà 3 ans que je n'avais plus parlé à mon père je croyais en avoir fait le deuil à mon avis ce n'est rien de plus qu'un signal de détresse automatisé qui tourne en boucle ça fait trop longtemps bon vous voulez tirer ça au clair vous voudriez qu'on aille sur place pour tirer ça au clair ? si les coordonnées ne sont pas trop éloignées de notre trajectoire j'aimerais y jeter un coup d'oeil qui sait ? peut-être qu'il reste des survivants ce n'est pas mon genre de m'attarder sur tous les signaux de détresse qui fusent dans l'espace mais celui-là a été redirigé sur mon système malgré le filtrage de Cerberus bah écoutons on ira voir ça ça mérite le détour transmettez les coordonnées à Joker merci commandant je ne m'attends à rien de plus qu'une vieille carcasse rouillée mais je préfère en avoir le coeur net et pas de soucis vas-y de toute façon je compte glandouiller pendant encore 120 siècles voilà pendant perpète encore parce qu'il me faut d'autres armes je ne compte pas finir le jeu avec des armes aussi pourries le fourricaine est trop frustrant à utiliser il faut que je m'en débarrasse je me débarrasse de cette mitrailleuse donc on va faire beaucoup de choses enfin pendant cet épisode-là il fait déjà une heure on va y mettre fin d'ici quelques instants on se regarde juste et je vais donc vous dire à bientôt et la suite au prochain épisode